Hop là ça fait un mois qu'on a pas vu le décor ! Trois histoires d'horreur aujourd'hui, j'ai la voix un petit peu granuleuse. Est-ce un problème ? On va devoir faire avec, cette question n'a aucun intérêt. J'avais adoré les trois histoires de la dernière fois parce que les personnes qui étaient menaçantes, on en apprenait plus sur elles à la fin de l'histoire, on savait qui elles étaient, pourquoi elles étaient là, etc. C'était vraiment chouette. Et devinez quoi, aujourd'hui ce sera aussi le cas. Elles sont vraiment pas mal, rassurez-vous, tout le monde va bien. Comme d'habitude je me permettrais pas de raconter une histoire où la personne finit mal à la fin. Mais encore une fois, elles ont été confrontées à des personnes dont on n'aimerait pas croiser le chemin. Pop, 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 juste avant de passer aux trois histoires, vous le savez des fois je vous fais des petites recommandations de films ou de séries d'horreur, et ben aujourd'hui je pèse dans le game puisque c'est ma première recommandation sponsorisée. HASHTAGAD ! Je vais vous parler de la série Zem, une série d'horreur dispo sur Prime Video. L'histoire de Zem se passe en 1953 pendant la grande migration afro-américaine. On parle d'un mouvement qui a conduit 6 millions d'afro-américains du sud des Etats-Unis vers le mid-ouest, le nord-est et l'ouest du pays. Pourquoi ? Parce qu'ils fuyaient le racisme du sud des Etats-Unis en espérant trouver du travail dans les grandes villes industrielles. La série me enseigne une famille, les Emery. Une famille qui cache quelques secrets mais je vais pas vous spoil. Ils quittent la Caroline du Nord pour rejoindre un quartier résidentiel entièrement blanc de Los Angeles. Vous savez les quartiers typiquement américains là, avec les petites maisons alignées, leurs jardins où tout a l'air parfait. Non non ! Tout se passe bien pendant à peu près 16 secondes, à l'issue desquelles on comprend rapidement que tout le quartier est en fait une énorme bande de harceleurs racistes. En plus de ça, comme si ça suffisait pas, on comprend rapidement que la maison des Emery est un peu habitée par des présences maléfiques. Par exemple ce mec où clairement en soirée tu lui parles pas trop quoi. Et attention, on comprend assez vite que sous leur air de famille parfaite, les Emery ont vécu un énorme drame. C'est la mère de la famille qui est à l'origine du déménagement, parce qu'elle a vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant quand ils habitaient en Caroline du Nord. Et no spoil mais la scène est ignoble. Alors est-ce qu'ils vont réussir à vaincre leurs démons et les connards de racistes qui les entourent ? Vous le saurez en regardant la série disponible dès maintenant sur Prime Vidéo. C'est la fin de cette recommandation hashtagadesque. Passons aux trois histoires d'horreur. C'est parti on commence avec la première histoire, celle d'Isaac. A l'époque il est en coloc avec un mec plus vieux que lui qui s'appelle François et qui est policier. Dans la coloc, Isaac dort dans le canapé-lit du salon et François lui dort dans la seule chambre de l'appartement. François bosse la journée ou le soir, Isaac bosse de chez lui et tout va bien. Mais, Isaac il a des petits problèmes de sommeil. Et ce soir-là, il tape l'insomnie de sa vie, c'est-à-dire qu'il dort zéro minute. Une insomnie relou où d'un coup tu regardes à travers la fenêtre et il fait jour. Et tu te dis putain, j'ai une journée de taf, j'ai dormi zéro minute, comment je vais faire ? Il part de son appartement pour aller acheter une boisson énergisante. En rentrant chez lui, prêt à boire sa merveilleuse boisson énergisante, n'est-ce pas ? Il voit que la porte de la chambre de son coloc est toujours fermée. Et c'est bizarre parce que François est policier, il devrait déjà être parti au travail à cette heure-là. Isaac en tire une conclusion évidente, François est malade, il a dû se réveiller dans le mal avec une nausée ou je sais pas quoi, appeler le travail pour les prévenir et il s'est rendormi. Bref, des trucs qui arrivent. Et en ouvrant la porte, il découvre que les volets de la chambre sont fermés et que François est bel et bien allongé dans son lit, le front qui dépasse de la couette. Isaac retourne dans le salon, il sort son PC et il se met à bosser. Il est maintenant 14h et François est toujours pas sorti de sa chambre depuis ce matin donc il a l'air d'être vraiment très malade. Le temps passe et Isaac il est de plus en plus fatigué puisque je vous rappelle qu'il a pas dormi de la nuit et donc il décide de faire une petite sieste parce qu'il arrive plus à bosser à cause de la fatigue. Il se réveille aux alentours de 16h, il regarde en direction de la chambre de François et la porte est toujours fermée. Le temps passe, les heures passent, il est maintenant 22h. Isaac est complètement KO à cause de la nuit blanche qui vient de passer et il décide d'aller prendre des news de François. Mais au moment où il se lève du canapé pour aller vers la chambre, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Isaac s'approche de la porte et arrivé devant la porte, il entend quelqu'un mettre des clés dans la serrure. Isaac il est figé devant la porte, il comprend pas, il se dit mais attends qui est en train de rentrer dans la porte là ? La serrure se déverrouille et Isaac se retrouve face à François. Là évidemment gros blanc, François regarde Isaac en lui disant bah qu'est-ce que t'as frérot ? Ça va ? Ça fait deux jours. Là Isaac réalise un truc très relou, il y a deux jours François lui avait dit qu'il allait partir en week-end avec des amis. Sauf que c'est très rare que François prenne des vacances et Isaac il a oublié cette info. Il prend François par le bras, il se précipite hors de l'appart et il lui dit mec qui est dans ton lit ? François il prend très au sérieux l'histoire et malgré le fait qu'il ait pas son arme de service, il fonce dans l'appart. Isaac lui il reste sur le palier, il a du mal à réaliser ce qui se passe mais quand même il prend son téléphone et il appelle la police. La police lui explique qu'ils arrivent dans 10 minutes et lui demande de rester sur le palier avec François maintenant que de toute façon ils sont hors de danger puisqu'ils ont enfermé l'inconnu dans leur appart. Mais cette instruction elle arrive un peu tard puisque François il est déjà dans l'appart à ce moment là. Du coup après avoir raccroché, Isaac il se dit est-ce que François va bien ou est-ce qu'il est en train de se frapper avec le mec du lit ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Il rentre dans l'appartement, il va dans la chambre et là il découvre François qui vient d'assommer le mec qui dort avec la canette de boisson énergisante. Acheté le matin même par Isaac suite à son insomnie. Il a le visage creusé, des cernes énormes, il fait crade, bref c'est un mec pas beau à voir et c'est surtout un mec que ni François ni Isaac ne connaissent. La police arrive donc sur les lieux, elle rentre dans la chambre, elle tombe sur le mec assommé par une canette par François qui leur explique Bon voilà il dort dans mon lit, je sais pas qui c'est, paf la canette quoi sur la tête. Ils lui mettent les menottes, ils l'embarquent, tout le monde va bien, il n'y a pas de combat ou quoi, le gars était assommé hein. Et bah écoutez c'était un mec activement recherché par la police pour vol et agression sexuelle. En fait il est rentré dans l'appart quand Isaac est allé acheter sa canette de boisson énergisante. Comme il pensait que François était dans l'appart, il a pas fermé à clé derrière lui et c'est à ce moment là que l'inconnu est venu et s'est immiscé dans le lit de François. Du coup si vous allez acheter une canette de boisson énergisante, peut-être vérifier la chambre du colloque avant, un petit coup d'oeil. Ça me fait penser à un truc cette histoire, c'est que quand j'étais plus jeune mon beau-père il fermait tout le temps à clé chez nous la journée. Et ça me saoulait de fou puisque moi je faisais plein de va et vient dehors pour voir des potes, des trucs et je lui disais mais pourquoi tu fermes ? Et il me disait écoute Lucas on sait jamais, tu verras quand tu raconteras plein d'histoires flippantes là sur Youtube dans 10-15 ans, tu verras que j'avais raison. Et bah écoute Jean-François, tu avais raison. Je suis ravi de pas avoir trouvé un inconnu dormir dans mon lit grâce à toi, merci. Sachez que cette première histoire c'était celle d'un Français qu'il a mis sur le subreddit des histoires françaises, je vous remets le lien s'il y en a qui veulent raconter des trucs n'hésitez pas. Deuxième histoire cette fois on retourne aux Etats-Unis, c'est celle de Anna. Anna vit dans une petite communauté rurale dans l'Est des Etats-Unis, c'est vraiment genre une toute petite ville. Elle bosse dans le domaine médical et donc elle connaît pas mal les forces de l'ordre, les pompiers, bref tous les gens qui bossent dans la ville comme c'est le cas dans toutes les petites villes, tout le monde se connaît un peu. Elle prend le temps de préciser que du coup il y a beaucoup de ragots, d'histoires, de comérage, tout ce qu'on aime. Bref, l'histoire s'est passée il y a un an. A l'époque Anna est célibataire et elle vient de déménager deux fois de suite à cause d'un harceleur. Mais elle précise que ça c'est une autre histoire et qu'elle la racontera une autre fois. Cependant c'est un détail pertinent pour plusieurs raisons. A cause de ce harceleur, elle a acheté un chien ainsi que des caméras à l'extérieur de chez elle. Sa maison elle est dans la même rue que la caserne des pompiers et que le poste de police. Ça veut dire en cas de problème, Anna elle est tranquille. Et détail important, elle précise que juste à côté de la caserne des pompiers, il y a une sorte de grand parking sur lequel tous les véhicules du service public se garent. Et bizarrement, sur ce parking là, il n'y a pas de caméra. Et ça va être un problème. Ce soir là, c'est la fête nationale. Donc le quartier, il organise tout un tas de petits événements. Anna sort son chien, il vient à un moment paisible puisque comme tout le monde est à des fêtes ou chez des voisins, il n'y a personne dehors, il n'y a aucun bruit. Mais elle voit au loin en contrebas un gros pick-up blanc traverser la rue. Ça l'affole pas plus que ça, jusqu'à ce qu'elle le voit faire le même chemin en sens inverse 20 secondes plus tard. Et cette fois, il se gare sur le parking des véhicules du service public. Sauf que ce pick-up blanc, c'est clairement pas un véhicule des services publics. Anna, elle précise que c'est plutôt commun que des gens viennent généralement la nuit se garer sur ce fameux parking et décharger des trucs et les mettre dans les camions poubelles. La plupart du temps parce que ces gens ne veulent pas aller jusqu'à la décharge qui est beaucoup plus loin. Elle a donc déjà vu ça plusieurs fois sauf que généralement, les gens qui font ça, ce qui sortent de leur véhicule, c'est des encombrants. Genre des meubles cassés, des chaises de bureau cassées, des trucs gros et chiants. Ce soir là, ce que le chauffeur récupère à l'arrière de son véhicule, c'est trois grands sacs poubelles noirs. Et il les jette un par un dans la trémie du camion poubelle. Il remonte dans son pick-up et il part. Anna, elle a un feeling chelou. Elle se dit, mais attends, pourquoi venir illégalement mettre des ordures dans un camion poubelle garé si ce que tu y mets, ce sont de simples sacs poubelles que tu pourrais mettre dans n'importe quelle poubelle dans la rue. C'est bizarre, c'est pas commun. Du coup, ce soir là, pour la première fois, elle appelle la police. Quelques minutes plus tard, un officier arrive, elle le rejoint et elle lui explique précisément ce qu'elle a vu, pourquoi elle trouve ça suspect et dans quel camion poubelle l'homme a déposé les sacs poubelles. L'agent se dirige vers le camion poubelle. En arrivant, il prend quelques photos des sacs et puis il met des gants et il demande à Anna de rester en retrait. Le sac s'ouvre, l'agent regarde ce qu'il contient et il devient tout blanc. Il fait trois pas en arrière et il dit, merde, il y a un corps découpé dans le sac. Anna, elle est méga choquée et là, évidemment, quand des policiers tombent sur un cadavre découpé dans les sacs poubelle, c'est pas genre, ah bah on remet à deux mains, on va enquêter, merci, non. Le policier, il appelle le shérif, le shérif, il débarque en cinq minutes. Il y a des policiers qui arrivent toutes les cinq minutes de partout jusqu'à un moment donné où l'un des policiers raccompagne Anna chez elle en lui disant, bon bah, merci de nous avoir appelés, désolé à vous d'avoir entrevu ça et on vous tient au courant. Allez, ciao ! Anna, cette belle gosse, elle a quand même pris soin de faire une copie de toutes les images des caméras de surveillance qu'il y a autour de sa maison, caméras sur lesquelles on voit en contrebas le parking et donc le pick-up. Et on entrevoit un peu le chauffeur descendant du pick-up. Elle leur envoie tout ça et puis elle a pas de news pour un moment et elle est un peu en bas parce qu'elle se dit, attends, il y a un mec qui vient de déposer un cadavre découpé juste en bas de chez moi, c'est chaud ! Et puis quelques jours plus tard, le shérif l'appelle pour lui donner des news et essayer de la rassurer et il lui explique que l'enquête est toujours en cours mais que ce serait apparemment lié à un règlement de compte au sein de la mafia locale. Mafia dont Anna ignorait totalement l'existence. Elle explique que ça l'a quand même vachement fait bader et que depuis elle a décidé de redéménager dans une zone cette fois-ci un peu moins reculée et qui ne donne pas sur des zones désaffectées dans lesquelles apparemment des gens déposent des cadavres. Est-ce que c'est bon pour vous ? En vrai Anna, championne. Franchement elle a eu du flair, elle a vu ce truc là, elle en avait déjà vu plein déposer des trucs mais là elle s'est dit c'est pas normal. Cadavre ! Allez hop ! J'en rigole mais c'est horrible mec. Messieurs dames, c'est l'heure de la troisième histoire, celle de Maud. A l'époque Maud a 18 ans et elle travaille à la réception de sa résidence universitaire. Petit bémol, l'ensemble du bâtiment fonctionne avec un système de clés magnétiques sauf que le système est obsolète. Pourquoi c'est obsolète ? Parce que du coup quand les piles sont mortes, bah tu peux plus ouvrir la porte avec les clés magnétiques. Et il y a tout un processus assez long pour remplacer les piles et reprogrammer la porte. Bref, un soir vers 1h du mat', un mec aux cheveux longs se rend à la réception depuis l'intérieur de l'hôtel. Il arrive face à Maud et il lui explique qu'il a oublié sa clé dans la chambre et il lui demande de lui en refaire une. Elle lui refait donc une carte, elle lui donne et il remonte dans sa chambre. Deux heures plus tard, vers 3h du mat', l'étudiant revient à la réception et explique à Maud qu'il arrive pas à accéder à sa chambre d'hôtel. Maud lui demande s'il a reperdu sa clé et il lui dit non 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 je l'ai mais la porte ne s'ouvre pas. Du coup Maud dans sa tête ça fait eureka, les piles sont mortes, fait chier. Elle explique donc à cet étudiant qu'elle va devoir remonter avec lui et l'échanger et qu'il y en a pour un petit moment. L'étudiant lui dit ok pas de soucis, il lui demande son nom et il lui donne pas le sien en retour. Et c'est con mais généralement quand tu demandes son prénom à quelqu'un c'est pour donner le tien juste après ou vice versa. Et Maud ça la gêne, elle se dit bizarre. Elle arrive devant la chambre de l'étudiant, elle ouvre la porte avec une clé donc manuellement un truc qui marche sans le système de piles à la con. Elle rentre dans la chambre et puis elle se met à accéder au panneau de contrôle et à faire ce qu'il faut. Et elle demande à l'étudiant de laisser la porte ouverte et l'étudiant lui dit non. C'est bizarre mais Maud ça l'inquiète pas vraiment à ce moment là puisqu'elle a déjà changé pas mal de fois les piles du putain de panneau de contrôle. Et généralement les étudiants ils aiment pas trop laisser grande ouverte la porte de leur chambre parce qu'ils ont peur que les autres voient ce qu'il y a dans leur chambre etc bref. Et puis l'étudiant la regarde au loin il lui dit j'ai un blême avec mon lit aussi, il est cassé. Est-ce que tu peux le réparer s'il te plaît ? Maud lui dit bah attends je finis déjà le truc de la porte et après on voit pour ton lit. Et là cet étudiant lui explique qu'apparemment il y aurait une fuite sous le frigo et qu'il faudrait qu'elle aille voir ça aussi. Et il arrête pas de lui lancer plein de problèmes aléatoires. Et à chaque fois dans tous ces blèmes la résolution c'est Maud qui devrait s'allonger par terre pour accéder au truc. A un moment donné l'étudiant lui propose qu'elle enlève ses lunettes. Ce qui est une proposition étrange. Soyons honnêtes on a rarement dit à des gens t'es chaud pour retirer tes lunettes frérot ? Maud lui répond et lui dit non j'ai besoin de mes lunettes pour voir, vraiment si je les ai pas je vois que dalle. Et c'est là que l'étudiant change complètement de ton. De manière beaucoup plus calme et beaucoup plus flippante il lui dit Maud c'est bon tu peux les enlever. Elle reste calme et elle lui dit écoute non merci je dois les garder. Elle explique que même si le mec lui faisait grave peur à ce moment là elle veut pas risquer de le contrarier, elle veut pas provoquer une réaction quelconque, elle veut juste être lisse et s'enfuir le plus vite possible de ce truc. Peu de temps après elle ouvre la porte de la chambre pour accéder au kit de réparation de la porte qui se trouve dans le couloir. Et quand elle fait ça l'étudiant saute sur la porte et la ferme et il dit à Anna je veux que cette porte reste fermée. Et pendant qu'elle est dans cette position relou, l'étudiant lui est quasiment collé à elle et lui touche les cheveux. Là c'en est trop pour Maud, elle pousse le mec, elle sort de la chambre et elle lui dit mec tu me touches pas. Et l'étudiant qui tient la porte grande ouverte lui dit non mais c'est bon reviens et s'il te plaît répare le lit parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et là elle réalise un truc, y'a rien dans sa chambre d'étudiant. Y'a pas de vaisselle dans la cuisine, y'a pas de rideau de douche dans la salle de bain, y'a pas de drap sur le lit, y'a rien. Et s'il y a rien ça veut juste dire que c'est pas sa chambre. Maud tripote le panneau de contrôle quelques secondes, elle lui dit c'est bon c'est réparé et elle fonce vers l'ascenseur. Arrivé à l'ascenseur elle se rend compte que l'étudiant n'est plus dans sa chambre mais qu'il est dans le couloir. Et qu'il la regarde en lui criant dessus en lui disant hé c'est pas réparé la porte. A ce moment là Maud attend l'ascenseur, elle se sent vraiment pas safe, elle est obligée de le confronter et elle fait un move de fou. Elle l'accompagne de nouveau jusqu'à sa chambre, elle ouvre la porte manuellement avec la clé. L'étudiant rentre dans sa chambre et puis elle lui donne la clé en lui disant moi j'ai fait ce que j'ai pu j'arrive pas donc demain j'envoie une équipe. Allez bonne nuit. Et là elle referme la porte et elle dévale les escaliers de l'hôtel jusqu'à la réception. Elle commence à chercher l'historique de la chambre dans l'ordinateur et elle se rend compte que la chambre est censée être vide. Y'a pas d'étudiant actuellement dans cette chambre. Maud elle appelle donc directement la sécu en leur disant les gars j'ai un blême venez vite. Et à peine elle raccroche qui se pointe le soi-disant étudiant. Et là le mec fait un truc trop bizarre, il déchire le coin d'un morceau de papier qu'il y avait sur le bureau. Et dessus il dessine une fleur. Pourquoi ? Face à ça elle est pas touchée, elle est tétanisée mode. Et en levant les yeux, ouf, les mecs de la sécurité sont là. Et là s'entame une longue discussion trop bizarre où il dit aux agents de sécu qu'il vit là que c'est sa chambre d'étudiants. Les agents de sécu le regardent et lui disent mais frérot tu n'es pas étudiant et ce n'est pas ta chambre. A l'issue de cette longue discussion lunaire où le mec est clairement en train de mytho, les agents de sécurité le dégagent de l'hôtel. Mais personne n'appelle pour autant la police puisqu'il a rien fait de condamnable ou d'illégal aux yeux de la loi. Il a menacé personne, il a agressé personne, c'est juste un mec qui a voulu squatter un lieu qui n'est pas le sien. Mais l'un des agents de sécurité va quand même faire un rapport à la police au cas où. Et qu'est-ce qu'il a bien fait ? Quelques semaines plus tard, Maud elle apprend en fait que le mec qui était là, c'est un mec qui s'était déjà fait arrêter par la police pour falsification de papier d'identité. Parce qu'il avait déjà tenté de se faire passer pour un étudiant dans des campus universitaires. En gros son truc c'est de squatter un logement étudiant et de se faire passer pour un étudiant et de devenir pote avec les étudiants. Ça fait beaucoup de fois le mot étudiant. Et ses motivations c'était déjà le prix des logements étudiants qui est beaucoup moins cher que des logements pas étudiants. Et surtout se rapprocher des étudianteux. Messieurs dames, c'est la fin de ce thread horreur. J'espère qu'il vous a plu. Pendant pas mal de temps je me disais putain ça doit être trop cool cette expérience de campus universitaire où tout le monde est dans sa chambre. Y'a que des jeunes qui sont là pour étudier et qui fait trop bien. Bah je veux plus. Voilà vous m'entendez ? Je ne veux plus. Bref je retourne lire plein d'histoires pour vous en raconter quelques unes plus tard. Encore une fois à bonnes vacances. Plein de bonnes choses. Gros bisous. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance